Là j'ai pas mis de rouge à lèvres Hello tout le monde, j'espère que ça va bien Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis très contente de vous filmer puisque je vais tester avec vous la poudre phosphorescente que j'ai rentrée récemment sur ma boutique puisque c'est bientôt Halloween et que je pense qu'on va pouvoir faire de jolies choses avec Je vous avais déjà fait une vidéo avec du vernis phosphorescent sauf que là ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir vraiment doser la quantité de poudre qu'on peut mettre sur son ongle Je trouvais que le vernis phosphorescent n'était pas assez glowy dans le noir Je vais également vous donner des idées de nail art pour Halloween J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et c'est parti ! Comme toujours ça ne change pas, je vais commencer par appliquer ma base pour protéger mes ongles du pigment du vernis Ensuite j'ai posé mon vernis et j'ai choisi d'appliquer un vernis blanc en deux couches et comme toujours je vous conseille d'appliquer la première couche en couche bien fine comme ça elle sèche rapidement et ensuite la deuxième couche plus en épaisseur pour avoir plus d'opacité Alors voici à quoi ressemble la poudre phosphorescente comme ça on dirait pas qu'elle a quelque chose de particulier on dirait un simple pot de paillettes mais quand on éteint la lumière on se rend vite compte que c'est pas un simple pot de paillettes ça brille énormément et ça brille d'autant plus si jamais vous l'approchez d'une source lumineuse avant d'éteindre la lumière et j'ai pas pu m'empêcher de faire une petite expérience en fait j'ai gratté la surface de la poudre et en fait l'intérieur n'est pas du tout phosphorescent étant donné qu'il n'a pas été en contact avec la lumière donc il n'a pas pu se recharger en lumière comme la surface alors ensuite j'ai essayé plusieurs méthodes d'application pour voir laquelle était la plus efficace et pour la première j'ai appliqué un petit peu de top coat pour que la poudre puisse adhérer à mon ongle et ensuite j'ai trempé mon ongle directement dans le pot et là ça a fait des énormes grumeaux c'était vraiment une catastrophe donc un conseil ne faites surtout pas cette technique ensuite pour la deuxième méthode j'ai appliqué la poudre exactement comme je l'aurais fait avec de la paillette donc pareil j'ai appliqué un petit peu de top coat pour faire adhérer et à l'aide d'un pinceau éventail j'ai tout simplement saupoudré la poudre sur la surface de mon ongle ensuite j'ai fait une petite vérification dans le noir pour voir si ça avait bien adhéré et comme il en manquait un peu à certains endroits j'ai réappliqué du top coat et j'ai saupoudré à nouveau de la poudre jusqu'à ce qu'elle recouvre parfaitement toute la surface de mon ongle ensuite je me suis remise dans le noir et je ne m'étais pas rendu compte que j'en avais mis autant sur les contours du coup j'ai pris un pinceau plein bivet dissolvant pour parfaire mes contours et finalement dernière méthode d'application j'ai fabriqué mon propre top coat phosphorescent donc pour ça j'ai posé quelques gouttes de top coat sur une palette j'ai ajouté de la poudre et j'ai mélangé le tout avec un bâtonnet de bois et j'ai appliqué ce top coat directement sur mon ongle avec le pinceau d'un ancien flacon de top coat que j'avais terminé et que j'avais gardé mais sinon vous pouvez prendre le pinceau de votre top coat il faudra juste faire attention à bien le nettoyer à la fin sinon tous vos vernis seront phosphorescents et parmi les trois méthodes que je vous ai montrées celle-ci est vraiment ma préférée c'est la plus rapide et la plus couvrante ensuite j'ai fait un dernier essai avec le bleu parce que je voulais voir un petit peu le rendu qu'il avait et je trouve qu'il est également très très joli et donc voici l'effet de ces poudres phosphorescentes alors l'effet ne dure pas très longtemps ça dure quelques secondes à une minute mais pour raviver la luminosité de vos ongles c'est très simple il vous suffit tout simplement de les exposer à nouveau à la lumière pour tous les nalerts que je vais vous montrer j'ai utilisé du vernis noir pour la simple raison que lorsque vous allez être dans le noir justement on ne verra plus du tout le vernis on verra uniquement le côté phosphorescent et pour le premier dessin j'ai dessiné le contour du masque dans Scream ensuite j'ai rempli le contour en noir et j'ai dessiné le visage du personnage donc comme d'habitude je vous conseille d'avoir une petite photo à côté pour reproduire au mieux l'expression du visage et attention voilà le rendu une fois qu'on est plongé dans le noir je pense que pour Halloween ça fera vraiment son effet et surtout vous pouvez faire des personnages qui font vraiment super peur ensuite pour le deuxième dessin j'ai dessiné une araignée donc pour le corps j'ai tracé deux poids avec un dotting tool et pour les pattes je me suis servi de la pointe de mon pinceau fin pour faire les pattes les plus fines possible et j'ai essayé du mieux que j'ai pu de faire ce dessin dans le noir et finalement pour les yeux j'ai essayé de les faire phosphorescents donc pour ça j'ai tout simplement mélangé un petit peu de top coat avec de la poudre et j'ai fait deux petits pois pour le troisième motif j'ai essayé de faire une petite empreinte digitale un petit peu comme si c'était une trace de sang donc j'ai trempé mon doigt directement dans du vernis noir j'ai bien épongé il faut pas qu'il y en ait trop et j'ai tamponné tout ça sur mon ongle et le résultat me fait vraiment penser à des films de détectives vous savez où ils allument des lampes spéciales pour détecter des taches de sang et finalement pour le dernier motif j'ai tout simplement écrit un message d'appel à l'aide et une fois dans le noir avec le côté phosphorescent je trouve que ça fait vraiment penser à un film d'horreur et voilà pour cette vidéo j'espère vraiment que ça vous aura plu et que ça aura plu vous donner des petites idées si jamais vous reproduisez l'un de ces nail art n'hésitez pas à me taguer sur la photo avec le hashtag YokoNailArt je vous ferai un grand plaisir comme d'habitude d'aller voir tout ça d'aller liker vos photos et sinon je vous remets juste là tous les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me retrouver enfin voilà moi je vous fais plein de bisous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'ici là prenez soin de vous je vous embrasse très très fort merci 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 Sous-titrage FR ?